Le dimanche 4 juin 2023, les téléspectateurs de la chaîne France 2 auront l'opportunité de s'immerger dans l'univers captivant de Michel Larocque, à travers la diffusion de son film intitulé « Chacun chez soi ». Cette comédie met en scène l'actrice dans le rôle d'une mère de deux filles, parmi lesquelles se trouve un personnage qui lui est particulièrement cher. Le personnage de Mathilde, interprétée par l'une de ses proches, occupe une place spéciale dans le film. Cependant, ce succès tant attendu revêt également une dimension de revanche pour Michel Larocque vis-à-vis du producteur de Pierre Palmade, qui avait autrefois sous-estimé ses débuts prometteurs. L'histoire nous ramène à une époque où Pierre Palmade exprimait le souhait de former un duo comique avec Michel Larocque. Malheureusement, le producteur de Pierre Palmade avait alors opposé son veto, doutant de la réussite d'une telle collaboration. Cet épisode marquant est d'ailleurs abordé par l'humoriste lui-même dans son livre intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre ». Le succès ne se laissait pas facilement prévoir. Toutefois, il y avait quand même quelques signes annonciateurs. Nous étions programmés à la rentrée à la cigale, ce qui laissait présager quelque chose de prometteur. Mon producteur avait exprimé ses doutes en disant « Michel qui, ça ne fera pas un strapontin ». Pourtant, nous avons réussi à remplir plusieurs milliers de sièges. Pierre Palmade se souvient de cette période avec ses mots, on ne les attendait pas tous ses succès, mais ils sont bien là. De plus, dans le film « Chacun chez soi », qui sera diffusé ce soir sur France 2, Michel Larocque a fait le choix de partager l'affiche avec le talentueux Stéphane Degroud, qui incarne son mari à l'écran. Dans une interview pour le dossier de presse du film, Michel Larocque aborde la collaboration avec cet acteur en ces termes. « Lorsque nous avons pris la décision de travailler ensemble, j'ai adopté l'habitude de lui laisser de petits messages afin de partager ma vision du personnage. Lorsque nous nous sommes retrouvés sur le plateau, j'ai constaté avec satisfaction que Stéphane avait écouté attentivement et pris en compte mes recommandations. Elle confie avec émotion, son interprétation était juste là, visiblement enthousiasmée, Michel Larocque n'hésite pas à exprimer son admiration pour son partenaire de jeu. « Je savais bien sûr qu'il était un excellent acteur, mais il m'a complètement bluffée, il est drôle, tendre, authentique, elle s'enflamme en parlant de lui. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...